Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news pour faire le point sur les diverses actualités autour de Naughty Dog ces dernières semaines. Pour un point spécial sur la série The Last of Us par HBO ou sur la licence Uncharted, deux vidéos sont d'ores et déjà disponibles sur notre chaîne YouTube. Concernant l'actualité autour de Naughty Dog spécifiquement, nous avons appris que Naughty Dog a recruté Anders Howard au début du mois de novembre. Cet homme a travaillé aux côtés d'Epic Games sur le projet Pass de combat de Fortnite permettant de mettre en place un système payant afin de débloquer diverses récompenses. Il est donc quasiment certain qu'Oward a rejoint les équipes de Naughty Dog pour travailler sur le stand alone multijoueur de The Last of Us. Pour rappel, les prochaines informations devraient arriver en 2023. En novembre toujours, on apprenait que la licence The Last of Us allait être bannie en Russie. Suite à une nouvelle loi, le gouvernement russe a décidé de bannir toutes les œuvres qui faisaient, selon la Russie, l'apologie de la propagande LGBT. Ainsi, les deux opus de The Last of Us ainsi que d'autres licences comme Les Sims, Life is Strange, Fallout, Assassin's Creed ou encore Apex Legends devraient bientôt être bannis du territoire russe. Enfin, nous avons eu des nouvelles du fameux jeu de plateau The Last of Us qui fut annoncé lors du The Last of Us D 2020. Naughty Dog et Termborn ont réalisé un Kickstarter qui fut réussi haut la main. Le jeu de plateau de The Last of Us va être officiellement produit et ce dernier devrait sortir en décembre 2023. Pour rappel, le jeu de plateau The Last of Us est un jeu coopératif édité par Temborn et spécialement designé par Thomas Pykes, James Shelton et Alex Crispin. Ce dernier est d'ailleurs celui qui a signé les illustrations du jeu. Prévu pour être joué jusqu'à 5, The Last of Us Escape The Dark est jouable également en solo pour des parties de 1 à 2 heures. Voilà pour le récap autour de Naughty Dog depuis un bon gros mois. Nous sommes désormais à jour même sur YouTube. Bien entendu, vous pouvez retrouver toutes nos actualités en temps et en heure sur notre site mais également sur nos réseaux sociaux. Nous, on se dit à très bientôt sur la plupart de nos networks et sur notre chaîne YouTube avec un retour des vrais ou faux dès le week-end prochain. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !